Bonjour à tous, ben oui c'est l'hiver, alors des fois il fait froid et sec, d'autres fois il pleut. Bon, ce temps nous donne soit envie de rester au coin du feu, soit de chausser les baskets pour aller se réchauffer en courant en montagne, sur les plages ou en bord de Nive. Nicolas Duplat est sportif, marathonien. Il arrive d'ailleurs de New York. C'était surtout un rêve parce que je fais des marathons depuis un petit moment et pour tout marathonien, le Graal c'est le marathon de New York. Donc c'était un de mes rêves et là, l'an dernier, j'avais un super sponsor qui a pu m'aider. On est une ancienne entreprise, GFI Informatique, donc j'ai pu participer au marathon de New York grâce à eux et j'en suis ravi parce que c'était un marathon énorme. C'est incroyable, non ? On peut s'imaginer des choses mais... C'est une ambiance de fou, il y a du monde partout, ils annoncent 2 millions de spectateurs sur le bord de la route, sachant qu'à Paris il y en a 200 000, donc c'est inimaginable. Et comment on se sent au milieu alors ? On se sent tout petit et cette foule, vraiment ça nous pousse, mais il faut faire gaffe à ne pas partir trop vite parce que sinon après on peut le payer, surtout que le parcours est assez dur. C'est quoi ce parcours alors ? En fait on traverse les 5 quartiers de New York, donc on part de Staten Island, on traverse Brooklyn, Manhattan, je ne les ai plus tous en tête, mais voilà, le Bronx, et donc on voit un peu les personnes différentes de chaque quartier, et donc c'est bien sympa. Et quand on court, on a le temps de voir des gens, de saluer un peu ? Les premiers, pas trop, c'est après en fait ce marathon, il ne faut pas le faire pour faire une performance, il faut plutôt y aller je pense pour profiter, pour passer un bon moment et profiter, regarder partout, prendre l'ambiance et la musique, les pancartes, les drapeaux, les gens qui crient, qui chantent. On est au cœur du monde quoi là ! Là c'est ça, c'est grandiose quoi, les Etats-Unis c'est grandiose. Vous êtes resté un peu ? 10 jours voilà, pour visiter, faire le tour de la ville, finir un petit tour à Philadelphie, parce qu'il y avait une autre course là-bas. Ils aiment les Français là-bas, avec nos couleurs bleu, blanc, rouge, ils adorent les Français. On était le deuxième pays le plus représenté après les Etats-Unis. Ça représente quoi justement pour vous le sport, depuis toujours ? Depuis toujours, je commençais par la Sesta Punta, un sport familial à Molléon, pendant 20 ans, et je me suis mis à courir un peu en complément, et j'ai pris goût, et vu que j'étais moins à moins bon à la Sesta, et que la course ça me plaisait, j'ai arrêté la Sesta pour me mettre à courir à fond, et puis en mesure on progresse, parce qu'on s'entraîne de mieux en mieux, et ça devient presque une drogue, parce que ça nous fait du bien, on se sent libre, surtout courir en montagne. On est au club Tardettes, là, chez Bérotarac, donc on se fait des sorties club, des entraînements, et on va souvent sur la eau, Irati, Saint-Angrace, courir en montagne, s'évader, être seul au monde. Eh bien merci Nicolas Duplat, donc le sport, on l'a constaté avec Nicolas, c'est bon pour la santé, pour la joie de vivre, et pour les rencontres. Alors, on fait quoi ? On se lance ?